Vous constatez des frais imprévus ou inconnus sur votre relevé. Nous allons résoudre ce problème. Vérifiez votre relevé. Les frais relatifs aux produits ou services Microsoft. Commence par Microsoft. Suivi d'un astérisque. Si les frais proviennent d'un autre fournisseur, contactez votre organisme bancaire. Pour savoir de quoi il s'agit. Si les frais proviennent de Microsoft, voici comment vérifier vos achats. Recherchez une confirmation de commande de Microsoft Store dans votre courrier électronique. Si vous n'en avez pas reçu, consultez le dossier de courrier indésirable. Effectuez cette vérification pour chacun de vos comptes Microsoft, si vous en possédez plusieurs, y compris les comptes famille, enfants ou amis. Pour rappel, un compte Xbox est un compte Microsoft. Vous pouvez également consulter votre historique des commandes. Connectez-vous à account.microsoft.com. Sélectionnez Paiement et facturation. Puis Historique des commandes. Comparez vos achats aux frais en question. Vérifiez les dates. Le montant de l'achat. Le mode de paiement. Et l'état de la commande. Si vous ne trouvez pas de correspondance, il se peut que les articles de la commande aient été livrés en plusieurs fois, aient été différés ou aient été combinés à d'autres commandes dans une seule expédition, même si ces commandes ont été effectuées à des dates différentes. Les frais sont débités au moment de l'expédition des articles. Les frais mentionnés sur le relevé peuvent dès lors ne pas correspondre exactement à chacune des commandes. Ouvrez votre historique des commandes pour comparer les dates d'expédition de chaque article avec le relevé. Vous pouvez aussi constater des frais imprévus sur votre relevé-ci. La facturation récurrente est activée pour un abonnement qui a été renouvelé. Une précommande a été expédiée, des frais refusés ont été débités à nouveau. Il s'agit de la première utilisation d'une carte de crédit. Un montant faible est débité pour vérifier vos informations, mais il sera contrepassé. Ou vous avez récemment annulé une commande. Ces frais en suspens disparaissent après le traitement de l'annulation. Si vous ne trouvez pas les frais dans votre historique des commandes, il se peut qu'un membre de la famille ou qu'une autre personne que vous connaissez ait effectué un achat autorisé ou non avec votre carte sur un autre compte Microsoft. Veillez à vous connecter à chaque compte Microsoft lié au vôtre, y compris les comptes enfants, pour vérifier l'historique des commandes. Si vous retrouvez la commande correspondant aux frais, pensez à exiger une approbation pour les achats. Vous empêchez ainsi tout achat non autorisé ultérieur. Si vous constatez que l'achat a été effectué sans votre autorisation ou qu'il n'est plus souhaité et qu'il se trouve dans le créneau de retour, vous pouvez demander un retour. Après enquête, si vous pensez que votre compte Microsoft a été piraté, modifiez votre mot de passe, puis accédez aux options de sécurité avancée pour vous déconnecter partout. Si vous pensez qu'une personne a accès à vos informations de paiement, contactez votre organisme bancaire et modifiez vos informations de paiement dans votre compte Microsoft. Encore besoin d'aide ? Rendez-vous sur support.microsoft.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?